J'ai compris que la boutique du football français qui nous a fait gerber au mois de juin, elle continue de se remettre en route. Et elle a envie que tout le peuple français oublie, mais t'inquiète pas les français, ils n'oublieront pas. J'ai entendu tout à l'heure dans le SADAC un supporter marseillais téléphoner, je pense qu'il a tenu le discours qu'il faut. On a envie de nettoyer. Donc un mec qui s'est comporté comme ça, il ne doit même pas y penser. Mais il ne faut même pas y penser. Mais même un mec de Ligue 2, tu le prends plutôt que lui, juste pour envoyer un message fort. Est-ce que vous allez comprendre, vous, les papys du football et toi, du microcosme journalistique parisien, que les français en ont ras le cul de ce qu'ils ont vu en Afrique du Sud ? Vous voulez le comprendre, oui ou non ? Non mais on le comprend, je le comprends tout à fait. Tu n'as pas bougé de nous le dire. J'ai l'impression qu'il faut vous l'expliquer. Mais non, mais c'est... Ah mais là-dessus, on t'explique. Le mec qui s'est mal comporté avec Marseille, il a fait valser un bureau, il a engagé un bras de fer, il est en train de courir dans le bois de Boulogne, il est en grève et tu veux qu'il soit en équipe de France ? Mais merde, qui que l'état d'esprit de Laurent Blanc ? Je m'en fous de l'état d'esprit de Laurent Blanc, il est nul sur l'état d'esprit. Bon maintenant, attends, le fait qu'il soit présélectionné... Et toute la petite famille du football français se serre les coudes de peur que les petits intérêts rencontrent des difficultés à l'aube de ces deux matchs en bois que l'équipe de France doit jouer. Mais évidemment, l'équipe de France, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse qui est de ne plus du tout en parler et de dire, bon ça va, on ne va pas en parler en sept ans comme si ce n'était pas grave. Parce que c'est exactement ce que veut faire la petite famille et la petite boutique du football français, c'est tout de suite effacer, et notamment le Chevalier Blanc qui lui pensait qu'il allait nous faire avaler la pilule parce qu'il ne les avait pas pris pour le France-Norvège en bois du mois d'août dont tout le monde n'avait rien à caguer. C'est quand même absolument incroyable cette histoire. Un dernier mot Jonathan, vas-y. J'ai dit que Laurent Blanc a trouvé les suspensions des joueurs exagérées, mais il se moque de la gueule de qui ? Je me le demande. Il a trouvé ça exagéré, mais moi je trouvais encore que ça a été sympa ce qu'ils ont fait. Je me dis Daniel, un match en Norvège que tout le monde n'en a rien à cirer, en plus les joueurs au mois d'août allés jusqu'en Norvège, ça saoulait tout le monde. En plus pour certains c'était un cadeau. Voilà, il a laissé tout le monde en vacances, il nous fait croire que ça c'était une sanction suffisante. Exactement, mais ça ils veulent nous le faire avaler, il y a plein de gens, Guirou et toute sa clique et plein d'autres, vous les avez cités là, eux pour eux, mais vous ne vous rendez pas compte ? Oh là là là, ils ont été suspendus d'un match en bleu. Non mais ce n'est pas ça, c'est que ça c'est vrai. C'est quoi alors ? C'est pas ça, dis-moi c'est quoi alors ? C'est une lettre ouverte qu'ils ont faite. En fait, ils se sont retrouvés vraisemblablement à Canal, puisqu'ils étaient ce soir sur le plateau de Canal, sur les spécialistes. Tu penses que ça s'est fait à Canal tout ça ? La boutique, il ne faut surtout rien abîmer. Enfin, Canal, ils s'en foutent de l'équipe de France ? Bien sûr, bien sûr, mais ce sont tous des clients de Canal. Quand ils portent le maillot bleu, ça reste des clients, ça reste de la boutique tout ça. Bref, donc, ils ont lancé cet appel. Ils font que rien ne soit abîmé, il faut que tout soit propre. Pour être précis. Oublions tout, avançons, le business doit continuer. Ils ont lancé un appel. Show us gone, il y aurait des morts, mais on s'en foutrait, il faut avancer. Ils ont lancé un appel pour revoir les sanctions. Évidemment, tu penses, mais oublions, du passé, faisons table rase. Dans quelques instants, l'OM qui gagne, Bordeaux qui gagne, Lyon qui gagne. À Marc, parce que son ami Benarfab, son critiqué Domenech, qui prenait des mecs pas titulaires ou qui jouaient pas dans leur club, là, carrément, on prend un mec qui s'entraîne dans votre boulogne et qui est même plus dans un club. Il ne l'a pas pris, Daniel. Présélectionné, c'est déjà beaucoup. Mais non, il ne le prendra pas. Juste pour défendre Laurent Blanc. Si ça peut te rassurer, il ne le prendra pas. Présélectionné, c'est beaucoup. Et puis, si tu veux, on peut y mettre des chiennes au pied, si tu veux. Présélectionné, pour un mec qui s'entraîne au bois de boulogne, présélectionné, c'est déjà énorme. Parce que dans ces cas-là, il faut qu'il aille sélectionner le mec qui fait les jongles au Sacré-Cœur. Peut-être que ça a été présélectionné depuis quelques temps. Moi, je pense qu'il y a une histoire de timing dans tout ça. C'est-à-dire que la présélection a été faite il y a 10 jours. Une histoire du bureau de d'acier et tout, ça dure de combien de temps ? Je ne sais pas quand est-ce que Laurent Blanc a envoyé ses présélections. On va voir Laurent Blanc, mais il va venir chez Louis dans deux jours. On va voir ce qu'il va dire.